... Lors de la messe chrismale qui ouvre le Tridium Pascal, le pape François a évoqué la joyeuse annonce que le Seigneur a avant tout apportée aux pauvres, aux prisonniers et aux exclus. Durant cette célébration, le Saint-Père a consacré le Saint-Crème qui servira tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Il a également béni les huiles saintes pour le sacrement des malades et les étapes des catechuména. Plus de 2000 prêtres étaient réunis pour cette messe qui manifeste l'unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque. Ils ont renouvelé la promesse faite lors de leur ordination sacerdotale. Dans son homélie, le pape François, évêque de Rome, leur a rappelé qu'ils sont les missionnaires courageux de la joyeuse annonce. Que personne ne cherche à séparer les trois grâces de l'évangile. La vérité non négociable, la miséricorde inconditionnelle et la joie intime et inclusive. Vérité, miséricorde et joie, trois sont ensemble. La vérité de l'annonce peut être la seule vérité abstraite de ce qui s'incarde pleinement dans la vie des personnes. La joyeuse annonce réside tout d'abord dans le comportement des prêtres, dans son contact avec les autres, dans son être et sa douce disponibilité. Par définition, l'annonce ne pourra jamais être triste ou neutre, car elle est l'expression d'une joie entièrement personnelle. La joie d'un père qui ne veut pas qu'un de ses enfants se perde. Quant à la miséricorde de la joyeuse annonce, elle ne pourra jamais être une fausse commissération qui laisse le pécheur dans sa misère, parce qu'elle ne lui tend pas la main pour qu'il se lève. En ce sens, le pape a pris l'exemple de Mère Thérésa qui, à l'image de la Samaritaine, a étanché la soif de Jésus au bord du puits. La sainte, par son sourire et par sa façon de toucher des mains les blessures, a apporté la joyeuse annonce à tous. Par ailleurs, l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui sont très pauvres ne peut se faire que d'une manière respectueuse et humble jusqu'à l'humiliation. L'évangélisation, a conclu le pape, ne peut pas être présentueuse. ...della pienezza contagiosa, ma cari, senza la Madonna non possiamo andare avanti nel nostro sacerdozio. ... ... et la pico l'asse.